Comment se libérer du regard des autres ? L'histoire de toute une vie, n'est-ce pas ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est Adélia qui m'a posé cette question à laquelle je vais avoir le plaisir de répondre dans cette vidéo en vous expliquant d'abord comment se manifeste cette peur, d'où elle vient, mais surtout en vous donnant les solutions. On va donc quitter le domaine du look à proprement parler pour aller dans ce qui détermine véritablement notre façon d'être et notre façon de nous habiller au quotidien. D'ailleurs, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner et de façon à recevoir mes vidéos hebdomadaires. En tout cas, ensuite, cliquez sur la petite cloche. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur du regard des autres ? Eh bien, ça veut dire avoir peur de se faire remarquer. C'est la notion de ne pas oser. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de se tromper, on a peur de l'échec, on a peur de mal faire. Mais surtout, je crois que Marianne Williamson l'a défini mieux que quiconque, on a peur de briller. Parce qu'en réalité, ce qui nous fait le plus peur, notre peur la plus profonde, dit-elle, ce n'est pas tant de ne pas être à la hauteur, mais d'être puissant au-delà de toute limite. En réalité, c'est bien notre lumière qui nous effraie le plus et non pas nos ténèbres. Et au final, nous en arrivons à nous demander, mais qui suis-je véritablement pour être aussi brillante, aussi magnifique, aussi talentueuse ? Tout cela, évidemment, en raison de notre éducation, où on a appris à ne pas prendre trop de place, à justement ne pas se faire remarquer, à rester véritablement à sa place. Mais aussi parce que souvent, dans des milieux, on a considéré que le mental, l'intellect, le côté culturel, le côté intelligent, devaient primer au-delà du physique, de l'apparence qui était considéré comme vraiment moins que rien, frivole, éphémère, superficielle, sans aucune importance. Mais en réalité, en deçà de cette peur de l'échec, se situe la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Maintenant, passons un petit peu aux solutions. Parce qu'au final, déjà, il faut prendre conscience que toute l'attention que vous portez sur cette peur du regard des autres, eh bien, en réalité, vous vous faites une montagne, on se fait toujours une montagne de choses qu'on ne connaît pas, d'une part, et ensuite, eh bien, il ne faut pas vous imaginer que les gens prêtent autant attention à vous que ce que vous, vous pourriez le penser, et que vous, ce que vous portez sur vous-même, bien évidemment. Donc, si vous, vous êtes votre centre d'attention, eh bien, dites-vous que vous n'êtes pas le centre d'attention des autres, on a chacun notre propre centre d'attention qui est soi. Mais au-delà de se dire ça, pour relativiser un petit peu aussi, c'est d'abord de, pour se libérer du regard des autres, vous devez vous libérer du poids du regard que vous portez sur vous et qui est, dans la majorité des cas, un regard négatif parce que vous n'avez pas confiance en vous, bref, c'est un cercle vicieux comme ceci et on sait qu'on a beaucoup plus de pensées négatives sur soi que de pensées positives et évidemment, votre nous, le reflet que vous renvoie votre miroir, renforcé, appuyé par le dictat de la mode, des médias, la pression de tous les, de toutes les pressions qui sont sur les femmes aujourd'hui à tous les niveaux, bien sûr, toutes ces petites choses-là vont vous enfoncer davantage. Et pour vous libérer de ce poids de regard négatif que vous posez sur vous, vous devez apprendre à vous aimer. Et comment vous allez vous apprendre à vous aimer ? En vous connaissant mieux, parce que vous allez vous rendre compte qu'au final, en général, on redoute ce qu'on ne connaît pas. En vous connaissant mieux, vous allez apprendre à vous apprivoiser, vous allez poser un regard neuf sur vous et petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de vous critiquer de toutes parts, vous avez plein d'atouts en votre faveur et vous allez apprendre à les mettre en valeur, vous allez apprendre à les reconnaître. Et donc là, en apprenant à mieux vous connaître, en sachant véritablement comment vous mettre en valeur, comment au contraire vous faire remarquer, mais en bien, eh bien, vous allez connaître les couleurs, les formes, le style, le maquillage, la coiffure, comment gérer sa garde-robe, comment choisir ses vêtements, et ainsi de suite. Et ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va rebooster votre assurance, ça va vous redonner confiance en vous. Et qu'est-ce qui se passe quand on a confiance en soi ? Eh bien, d'une part, vous allez devenir imperméable à l'opinion que pourraient porter les gens sur vous, la façon dont ils pourraient vous voir, etc. Parce qu'à partir du moment où vous savez qu'intrinsèquement, fondamentalement, ça vous met en valeur, d'une part, et à partir du moment où vous allez vous y sentir bien dedans, parce que vous allez aimer l'image que vous renvoie le miroir, donc vous serez beaucoup plus hermétique, quelque part, à tout ce genre de commentaires, mais d'autre part, vous allez dégager une énergie, vous serez dans une posture qui fera que les personnes autour de vous n'auront plus envie de porter un jugement, de vous critiquer ou de vous dire ce qu'ils pensent de quelque chose, parce que vous serez tellement rayonnant, tellement sûr de vous, tellement assuré, qu'il n'y aura plus de faille dans laquelle rentrer pour vous attaquer. Et je peux vous garantir qu'avec tout cela, vous allez véritablement vous libérer du regard des autres. Donc j'espère qu'Adélia, cette vidéo vous aura aidé. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous mettre en chemin vers votre meilleure image et que vous n'avez pas encore téléchargé mes cinq vidéos phares qui vont vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image, eh bien je vous invite à les télécharger. Je vous les mettrai dans la fiche « i » comme info et dans le descriptif sous la vidéo. Et puis si vous avez envie de vous mettre véritablement en action, de rentrer véritablement dans ce jeu-là, parce que vous allez y voir, vous allez y trouver du plaisir, ça va être un vrai bonheur de vous épanouir, d'éclore comme une fleur, etc. Eh bien vous avez l'accompagnement « Première impression 100% » sur soi où votre image n'aura plus de secret, où vous vous connaîtrez comme le fond de votre poche et à vous donc la libération du regard des autres à travers vos couleurs, les formes, le style, etc. et surtout la communauté des beautés rayonnantes qui sont passées par ce chemin-là et qui vous aideront à mes côtés à retrouver votre meilleure image. Voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, Merci pour vos suggestions de vidéos, dont merci Adélia. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501